Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du LCN Sport. Un LCN Sport New Look. Vous l'avez deviné, vous l'avez compris. Et pour notre grand retour à l'antenne, nous allons bien évidemment évoquer l'OM. Un OM en pleine tourmente, en championnat, nous allons y revenir. Mais qui, paradoxalement, a l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera demain soir à Milan, contre l'Inter. Les Olympiens, rappelez-vous, l'ont emporté 1-0 à l'aller. Et un nul leur suffira pour poursuivre l'aventure. La Ligue 1, la Ligue des Champions, voilà un programme chargé que nous allons évoquer en compagnie de nos invités. Sébastien Volpe, du fossé 1.fr. Salut Sébastien. Salut. En forme ? Très bien, impeccable. Hervé Berkane, que l'on voit aussi souvent sur le fossé 1, ainsi que René Malville, que l'on ne présente plus. Bonsoir messieurs, vous allez bien ? Ça va René ? Je suis là papa. Vous avez le moral ? Pour domer, j'ai le moral. Allez, on va attaquer tout de suite avec la Ligue 1. Alors, il y a quelques journées de là, Lyon et Paris nous avaient offert un superbe 4-4 à Gerland. Vous vous en rappelez, le 4-4 de l'OM, lui, il est un peu moins reluisant. 4-4 comme 4 matchs et 4 défaites en championnat. Messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nouvelle défaite à Ajaccio vendredi soir. Comment vous l'avez vécu, cette défaite ? Hervé. Prévisible. Prévisible. Parce qu'en seconde mi-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on sentait qu'on était en train de se liquéfier. Et voilà, ça ne s'est pas manqué. Je ne pensais pas que l'erreur, parce qu'il allait avoir une erreur, je la sentais. Je ne pensais pas qu'elle allait arriver dans l'international qui est quand même l'équipe de France. Mais voilà, et après, ça a craqué. Il y a une démission, je pense, mentale, à peu près de plus de la moitié de l'équipe. Sébastien, on a l'impression que malgré toute la bonne volonté, malgré oui, on n'a plus de jokers, c'est notre dernière chance, on va tout faire pour, ça ne le fait toujours pas. On se croirait revenu en début d'année, en fait, où on avait aligné aussi les contre-performances. Ensuite, le coach Deschamps avait su remobiliser ses troupes, insuffler justement cette confiance qui faisait défaut. Et de fait, l'OM était reparti de l'avant. Et là, de nouveau, l'OM n'y arrive plus. Alors, on peut mettre ça sur le compte des joueurs qui ont été absents, que ce soit Loïc Rémy, Mathieu Valbuena. Oui, on va en reparler des absents, oui. Donc, là, ils sont revenus. Pour autant, rien n'y a fait. Pour l'heure, c'est très compliqué du côté de l'Olympique de Marseille. René, Sébastien en parlait. Vous pensez que les Marseillais payent le contre-coup, le fait d'avoir dû cravacher dur pour remonter au classement, reprendre des points. Et ils le payent en ce moment, à votre avis ? Moi, tu as demandé comment c'est qu'on l'avait vécu. Moi, je l'ai très, 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 très mal vécu. Moi, qu'on ne vienne pas me raconter qu'il paye le coup, malheureusement, du mauvais début de saison. Il n'avait qu'à pas faire le mauvais début de saison. Autant que je les défends, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Autant qu'à dire son tort, son tort. Moi, la défaite contre Brest, allez, on peut accepter une défaite. La défaite contre Toulouse, elle est un peu moins bien passée. Mais Evian Tenon et Ajaccio, ce n'est pas du tout passé. C'est la faute professionnelle ? C'est la faute professionnelle. D'abord, ils devraient avoir à cœur de rattraper un peu les conneries qu'ils ont fait en début de saison. Parce que pendant 10 matchs, ils ont réellifié. Après, bon, ils ont cavalé. Et on a dit, ah, ça va, ils se rendent compte qu'ils ont fait des cons. Et ça me donne à cœur joie. Là, tout de coup, ils payent les efforts. Qui payent les efforts ? Quand t'as gagné, pendant des jours et des jours, on te marche, on te fait des cachets, on te fait tout beau, on te prend des doutes, on te fait ci, on te fait là. Et moi, ils doivent être en forme, c'est tout. Moi, comme ils ne disent pas, ils payent le coup. Comme ils disent, c'est des êtres humains, ils ont des mescres, ils ont des cerveaux. Mais justement, ils ont des cerveaux qui se disent, putain, on est grassement payés, on est là pour faire plaisir à les spectateurs. Et nous, on a déconné en début d'année, on va se lever l'âme pour rattraper tout ça. Ils ne le font pas. Demain, j'ai confiance, demain. Demain, je suis persuadé qu'on va se qualifier. Je ne dis pas qu'on va gagner parce qu'on va peut-être en faire un match nul. Ah oui, un nul, je le rappelle pour les téléspectateurs, un nul suffira. On va se qualifier. Mais un championnat, pour moi, ils sont inexcusables. Hervé, c'est la défaite de trop ? Défaite de trop, moi, j'ai une théorie. Vaut ce qu'elle vaut, peut-être que je suis un peu trop défaite à la conspiration. Mais je pense que l'idée des champs va partir. Les joueurs le savent. Il y a des comportements. Et là, je pense qu'elle a beaucoup qui pensent à leur carrière. Ils ne pensent pas au club. Soyons très, très clairs. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, tout le monde va jouer le quart de finale de Ligue des Champions en se disant, c'est une vitrine. On va mettre le paquet. Là-dessus, on va essayer de se qualifier. Et puis tant pis pour le championnat. Voilà. Moi, je pense que c'est fini. Ils savent que même, ils ont trop de retard. Et voilà, moi, je pense que la démission mentale, elle vient de là. Et je pense que les joueurs, maintenant, ils pensent à leur avenir. Ce qui, à leur gueule, n'est pas illogique. Mais ce qui manque, c'est un problème de management, on va dire, au lieu, qui fait qu'on n'arrive pas à faire rêver des joueurs, à leur inculquer des valeurs de l'institution même, tout simplement. Moi, je ne suis pas tout d'accord. Parce que là, si ta thèse se vérifie, c'est en dessous de tout. Et moi, je n'y crois pas. Je suis d'accord. Je ne dis pas que je te cautionne. Parce qu'il y a des joueurs qui sont... Moi, je dis, je gueule après eux, mais je reconnais quand même le professionnalisme. Je suis certain que je ne pense pas que Rémi, sur l'état d'esprit, pas sur le chérou, un mandanda, un article et ça. Je ne pense pas que ces joueurs-là soient dans l'état d'esprit dans lequel tu le dis. Non, ils ont fait des colleries. Même pas inconsciemment. Parce que c'est vrai que, quelque part, le retard n'est pas encore rédhibitoire. Mais bon, ça devient vraiment très compliqué. Ah non, non, non. Pour l'église, c'est vrai. Et on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est la télé, c'est des millions de téléspectateurs, c'est l'affiche. Et donc, voilà, si on veut se faire voir, c'est demain soir, surtout. Non, moi, je dis que c'est une motivation, mais pas dans le complot de dire, je me fais voir pour me vendre. Non, je pense que c'est une autre compétition. C'est une autre motivation. Ils l'ont fait voir quand on remonte, ils l'ont fait voir... Bon, pas quand on est Pégas, mais on l'a fait. Mais ils l'ont fait voir à maintes reprises qu'il leur fallait de la motivation quand il y a des grosses équipes comme Paris. Ça a été un gros match. Demain, on va avoir encore un gros match. Mais je pense que c'est plus la motivation dans la compétition que le complot. C'est un ensemble de choses, je pense, René, parce que c'est à la fois la motivation, mais souvenez-vous des matchs, lorsqu'on les réussissait, lorsqu'on enchaînait les bons résultats, il y avait aussi ce facteur réussite. Là, quand tu vois, par exemple, Jordan Ayou, le ballon, il y revient, il fait une reprise de volée, le goal, il fait un miracle. Ça fait combien de poteaux confiés ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, on l'a vu à la fin du match, c'est 17 tirs, 4 cadrés. C'est ça. Donc il y a de la maladresse. Beaucoup de maladresse. Réussie, de ce que je disais, je pense, tout à l'heure, c'est-à-dire un manque de confiance. Quand on est en confiance, c'est facile. On tente des gestes techniques. On les réussit parce que, justement, on croit dans le geste qu'on va faire. Quand on est en manque de confiance, on a tendance à trop forcer son geste. On est moins précis. Donc forcément, ceci explique ça. Oui, mais Sébastien, je l'ai mis sur le blog, du fausset 1.fr, tu connais ce site. Oui, un petit peu. Moi, je te le dis, regarde quand il vient de ton nom. Moi, si tu veux qu'on fasse des statistiques, on va les faire. Moi, et vient de ton nom, fin du match, 13 de forte pour l'OM, 24 pour le vient de ton nom. Ils nous ont piétinés. Ils en voulaient. Contre l'injection, 13 de forte, 24 de forte. Alors, excusez-moi. Ça veut dire qu'eux, ils nous ont piétinés. Oui, mais René, tout simplement, l'OM ne fait plus peur. Moi, je pense qu'il y a une mentalité maintenant dans les joueurs de football depuis 5 à 10 ans qui fait qu'ils jouent, entre guillemets, attention, j'ai un premier terme, ce n'est pas ça, mais ils jouent au racailleux, mais ils ne jouent pas à l'homme. Ils jouent sans les inforoles. Tu vois, par exemple, un malfitano, ce qui s'est passé, qui s'est énervé, qui a failli se faire expulser, c'est bête, ça, dans le football. Il y a des moyens de se faire respecter dans le football sans que l'arbitre le voit et autre chose. Et là, il a failli complètement pénaliser l'équipe. Alors, je pense que là, ce n'est pas un zéro qu'on aurait perdu s'il sortait. Donc, je pense que c'est des enfants. Ce n'est pas encore des hommes, la plupart. Je m'arrête un instant sur Amalfitano, puisque vous en parliez, Hervé. On l'a senti très remontré, très énervé. Il n'arrive pas trop. C'est que son nouveau statut d'international. C'est ça, actuellement. Quand on arrive, Amalfitano est venu à l'Olympique de Marseille pour être la doublure de Lucho. Donc, ça lui confère quand même une certaine responsabilité. Bon, jusqu'à présent, il était derrière Lucho, puisque Lucho était toujours au club. Donc, il rentrait de temps en temps. On l'a décalé sur le côté droit, à la place de Mathieu Valbonat, etc. Maintenant que Lucho est parti, il est en pleine lumière. Et c'est à lui d'assumer ce rôle de meneur de jeu. Ce nouveau statut. Il l'a fait ces dernières semaines. Et donc, on le sent beaucoup plus irrité, beaucoup plus irritable. Et ça se traduit par des gestes, comme il les a fait, qu'on ne peut pas cautionner. Ce n'est pas possible. Parce qu'un coup de pied par derrière, ce n'est pas pensable. Un mec comme Amalfitano, c'est un type que j'adorais. Moi, je me mets un petit peu à sa place, parce que c'était difficile. Je me vois un peu le caractère à travers ce mec. Je me revois lui. Mais c'est un type, il était tranquille à l'Orient. Quand il est arrivé, on l'a coupé en deux. Rappelle-toi que chaque fois que je le défendais, je disais, ouais, mais Gamero, sur les ailes, il est marqué à Paris, depuis ça a changé, tout a changé. Et moi, je disais, ouais, mais peut-être que Gamero a trouvé son Amalfitano. Amalfitano n'a pas trouvé son Gamero. Moi, Amalfitano, je l'ai toujours défendu parce qu'il s'est toujours battu. C'est un mélange de Dibes, je ne sais pas, c'est un guerrier ce mec. Et là, maintenant, il est tellement de goût à la lumière, c'est vrai que peut-être... C'est quoi, c'est un contre-coup ? Ce n'est pas trop ce qu'il aurait peut-être de sa nouvelle notoriété. L'équipe de France, tout de coup, tu as d'accord ? Il y a six mois, on a peut-être juste parlé de lui, six mois après, il est allé que le France... Ça a été trop vite. Peut-être qu'il est gérément dans sa tête et je pense qu'il faut peu l'excuser à lui. Je lui trouve toujours d'excuser à ce garçon. Mais il ne faut pas oublier qu'en football, on le dit souvent sur le fosséen, ça marche aussi par paire, d'accord ? Ou par triplette. C'est-à-dire que les joueurs ont l'habitude de combiner. Là, en l'occurrence, Amalfitano n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il combine avec Aspili-Coueta, que lorsqu'il combine avec Mathieu Valbuena, etc. Or, sur ces derniers matchs, par la suspension de Valbuena, par la blessure de Rémi, tous ses automatismes sont perdus. Devant, on a un joueur qui est à la personne de Brandao que moi, personnellement, je ne supporte pas. Mais non, il faut dire ce qu'il est parce qu'il est OK, il est physique, OK, il se bat, OK, il fait des pressings, mais au niveau du footballistiquement parlant, ce n'est pas avec ce genre de joueur qu'on va pouvoir combiner comme vous savez le faire Amalfitano. Donc, il a un manque de repères. Il se sent aussi lésé par rapport à ça. Il n'y a plus les automatismes. Et on le sent un petit peu paniqué. Les Fosséens sont encore avec Didier Deschamps ? Vous croyez que l'unité est encore présente dans le groupe à l'heure actuelle ? Moi, pour ce que j'en vois, je pense que pas tout le monde encore... Enfin, il adhère au discours du coach, j'ai l'impression. Je pense qu'il doit y avoir 5-6 encore titulaires qui sont dedans, mais pas tout le monde. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dérange vraiment. Je ne sais pas, il y a de l'abandon, il y a... Durant les matchs, je ne sais pas. Il y a encore quatre mois, on justifie les mauvais résultats, soit l'Isan qui avait eu des joueurs, comme chez Oval-Mouenain, je ne sais plus qui, qui était contre le coach. Non, mais ce ne veut pas être contre, c'est de ne plus écouter. Ils se sont remis dans le bain, tout le monde, on ne va pas recommencer cette histoire. Moi, je ne pense pas, je pense qu'ils ne sont pas là pour le marier. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'inteston. Non, mais c'est... C'est tout, moi, je crois que c'est ça. Olivier le disait tout à l'heure, il y a l'accumulation des matchs aussi, il ne faut pas oublier que l'OM est toujours en course dans les quatre compétitions, enfin, le championnat, on peut l'enlever, mais est toujours qualifié en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Mais en même temps, c'est la panache des grands clubs. Oui, il faudrait savoir. Mais il faut un effectif. Quand on est dans un grand club, on a un effectif, on a des doublures. Or, malheureusement, à l'Olympique de Marseille, Didier Deschamps, en personne, ne cesse de le clamer. Je n'ai pas un effectif suffisant au point de vue de la quantité. Donc, forcément, quand il y a des blessés, quand il y a des suspendus, eh bien, ça se ressent sur le terrain. Oui, mais alors, Sébastien, rappelons-le-toi, la discussion qu'on avait au début de saison, que moi, j'avais soulevée, et puis après, je ne pense pas en avoir parlé, parce que c'est un sujet tabou, le travail de Pentus. C'est-à-dire... J'en reviens à ça. Au niveau physique, la préparation physique. Le Pentus, physiquement, le Pentus était là pour que, soi-disant, on soit en forme au moment de la... Mais il y a des excuses aussi. Mais il y a pas besoin qu'il les prépare pour des volatiles prix pour ce match, pour ce match, pour ce match. Au milieu, tu pourras arriver. Pendant ces matchs, tu ne feras que les miens, que les matchs de Ligue des Champions. Non, tu prépares un effectif. Et comment, d'où viennent toutes ces blessures, finalement ? Bon, le préparateur physique, il est là pour... Mais René, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de blessures musculaires, quand même. Il n'y a pas trop de blessures musculaires. Je veux dire, Ayou. Je ne sais pas, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Donc, il y a chez vous qui a été blessé. Qui c'est qui a été blessé ? Val Buena avec l'équipe de la France. Val Buena, Rémi. Mais bon, il y a beaucoup de blessures. Oui, mais après, c'est à eux d'être professionnel. Si tu fais tout ce que... Durant tes heures de boulot, tu fais tout ce qu'on te dit. Mais si tu sors, tu vas te faire des McDo ou je ne sais pas, je ne parle pas pour Dédé parce que ça, c'est un raccourci. Et où tu es tout le temps en bringue, tu le paies dans ton corps quand tu es pro. Allez, messieurs, je vous propose de... Je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Donc, je ne peux pas... Mais moi, je te dis... Allez, Rémi, on va faire une petite pause. On va regarder une petite page de publicité. On revient tout de suite sur le plateau de LCM. Sous-titrage ST' 501